C'est vrai que c'est un milieu qui est assez masculin mais qui en fait se féminise de plus en plus. Les femmes ont des rôles quand même importants et peuvent avoir des statuts haut placés, ce que forcément quand on est en master on vise puisqu'on veut avoir des postes de cadre, de dirigeant, etc. C'est là qu'on leur dit que c'est un des seuls secteurs pour les femmes où ça peut vraiment être possible et où il y a encore de l'emploi. Je trouve que la société a plein de préjugés par rapport au transport routier, surtout au conducteur. Mes copines me demandent « qu'est-ce que tu fais dans le transport ? » Elles me disent « tu conduis des camions ». Les gens n'ont aucune idée de tous les métiers qu'il y a derrière. Aujourd'hui, la vision du transport par l'ensemble des gens et moi avant de faire du transport, c'était ça. Quand on me disait transport, je pensais à celui qui charge le camion. Je ne pensais pas à tous les gens qu'il y avait derrière. En fait, la première chose qu'on m'a dit pour me parler du transport et pour me convaincre, c'est « ta paire de chaussures, comment elle est arrivée au magasin ? » Et c'est là que je me suis dit « ah mais c'est vrai qu'on ne pense pas à tout ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire de la fabrication, vraiment à l'achat client. » En fait, c'est vraiment toute l'idée de la supply chain qui est vraiment fascinante. Et franchement, il y a de la place pour tout le monde. Il y a une quantité de métiers qui est assez impressionnante. Ça peut être d'approvisionner des usines en amont, de livrer des produits finis, de travailler dans l'industrie comme dans l'alimentaire, comme dans une PMU. Je pense que les cursus scolaires ne déclinent pas assez ces métiers du transport, n'en parlent pas assez. Le transport, on peut le dire, porte l'économie, surtout à l'heure du e-commerce, surtout à l'heure des livraisons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un secteur qui sera toujours porteur d'activité et surtout de ressources humaines, qui aura toujours besoin de ressources humaines. C'est un secteur qui, à mon avis, sur les dernières années, les 2-3 ans qui viennent de s'écouler et les années qui arrivent, on est en plein dedans, qui est en pleine transformation, en pleine mutation, du fait du thème un peu galvaudé d'ubérisation, du transport, de transformation numérique, d'énergie verte. Et donc, on est dans une situation où il y a deux routes possibles. Soit on reste dans ce qu'on fait jusqu'à présent et, à mon avis, il y a peu de chances que ça perdure encore pendant des années et des années. Soit on aborde cette transformation de façon positive et en étant innovant. Donc moi, mon avenir dans le transport, je le vois plus comme ça. Je le vois vers des postes où j'aurai la possibilité, toujours à mon échelle, de faire changer les choses pour qu'aujourd'hui, les transporteurs ne soient plus seulement contraints à combattre les coûts, mais aussi la possibilité de réfléchir à d'autres problématiques, comme comment être plus innovant dans l'environnement, comment être plus cool, pourquoi pas ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas forcément cool le transport, ce n'est pas forcément sexy. Et donc, j'aimerais bien pouvoir faire changer ça.